Gnostique Gnostique, à la base, est un terme péjoratif. C'est le terme que les chrétiens ont employé pour définir ces hommes qui ne voulaient pas rentrer dans l'Église. La raison pour laquelle ils ne voulaient pas rentrer dans l'Église, c'est qu'ils voulaient être fidèles aux paroles de Jésus, qui semblait en contradiction avec les pratiques de l'Église, et même certains points dogmatiques, théoriques, très très nets. Donc du coup, les chrétiens, ils sont considérés un peu comme des snob. Gnostique, en fait, ça vient de gnosis, connaissance. Donc c'était genre ceux qui prétendent s'y connaître. Bon, il se trouve que le terme de connaissance est très courant dans les textes qu'on a attribués aux Gnostiques. Il s'intéresse à Jésus comme porteur d'une connaissance. Et donc du coup, la terminologie elle-même est restée. Et ensuite, on a continué à parler de tous ces personnages et de tous ces textes comme des textes Gnostiques. Pendant très longtemps, les textes qu'on a eus sur eux sont les réfutations. C'est-à-dire que les Gnostiques ont beaucoup écrit, mais dans un premier temps, les textes ont été interdits, puis ils ont été détruits, puis les auteurs eux-mêmes ont été exterminés. Donc, ce qui restait, ils n'ont pas détruit par contre les textes qui parlaient d'eux. Probablement par fierté ou pour conserver des archives importantes, les textes des pères de l'Église qui s'attaquent aux Gnostiques ont été conservés. Ceux d'Irénée de Lyon, Tertullien, Hippolyte, Épiphanes, etc. Et moi, comment je suis arrivé à les connaître, en fait, c'est par John Lennon et Philippe Cadic. C'est-à-dire qu'il y a eu au moins deux hommes dans la modernité qui se sont revendiqués Gnostiques. Ce n'est pas les seuls, mais disons que c'est ceux que je connaissais quand j'étais plus jeune. Et c'est John Lennon qui, dans plusieurs entretiens, a dit qu'il se reconnaissait dans les Gnostiques. Il disait même ceux qui ont compris les trucs, quoi. C'était ces chrétiens qu'on a appelés Gnostiques, ces gens qui suivaient le Christ et qu'on a appelés Gnostiques. Il les associe très souvent au soufi, à juste titre, et aussi au bouddhiste zen, à juste titre, parce qu'il y a beaucoup de points de convergence entre la pensée Gnostique, le soufisme et d'autres types de mystiques, d'ailleurs. Et Philippe Cadic qui, lui, a interprété les expériences surnaturelles qu'il a eues à l'aune des textes attribués aux Gnostiques et qui, à plusieurs reprises, a développé des idées, des hypothèses, des réflexions qui impliquent les textes, en tout cas, qu'on a retrouvés à Nagamadi. En particulier dans ce qu'on appelle la trilogie divine, c'est-à-dire ses trois derniers romans, Sivar, l'invasion divine et la transmigration de Timothée Harcher. Alors, La victoire de Saint-Roi est un livre que je voulais écrire depuis plus de dix ans, mais c'était encore tôt, il fallait vraiment m'imprégner de toute cette littérature. Les textes qu'on a retrouvés à Nagamadi en 1945 représentent encore plus de près de deux mille pages. Il ne suffisait pas juste de les lire, il fallait aussi commencer à les interpréter, commencer à les faire fonctionner avec d'autres éléments, essayer de pouvoir remonter presque une généalogie des hommes qui les ont écrits et, de l'autre côté, une histoire de leurs idées ou de leurs visions à travers le temps. Donc, La victoire des Saint-Roi est une sorte de voyage depuis les paroles de Jésus et, en tout cas, ce qu'un gnostique pouvait voir dans les paroles de Jésus qui ne s'accordait pas avec les dogmes de l'Église ou la pratique des premiers chrétiens et qui fait qu'ils aient eu envie de développer une manière de vivre toute différente. Donc, ça commence avec ça. Il y a une présentation des grandes figures du gnosticisme, Simon le magicien, Valentin, Basilide, les Manichéens, les Cathares, et puis les poètes du XIXe siècle, du début du XXe siècle, enfin, grosso modo, de Charles Baudelaire à René Dommal. Et puis, on rentre dans les textes retrouvés à Nagamadi en 1945. Le livre a toute une première partie qui va de Jésus à 1945 et toute une deuxième qui est une lecture des textes de Nagamadi. Nagamadi, en fait, c'est un désert égyptien dans lequel ont été conservés pendant 16 siècles au plus profond du désert 44 codex gnostiques dans une jarre. Cette jarre a été retrouvée dans des circonstances exceptionnelles. C'était au milieu d'une vendetta entre deux familles et la famille de Mohamed Ali Al-Saman, qui venait donc de se retrouver, lui et ses frères, avec le cadavre de l'assassin de leur père, ont essayé de cacher ce corps au milieu du désert, le plus loin possible de la vue des hommes, là où personne ne pouvait les trouver. Ils ont creusé très, très longtemps pendant la nuit pour vraiment qu'on ne retrouve jamais ce corps. Et c'est là où il y avait quelque chose de dur. Quelque chose de dur, c'était cette jarre. Et ils l'ont ramené dans leur famille. La mère a pris peur. Mais l'oncle a dit, attends, ça doit être des choses très, très antiques et très, très vénérables. Il les a présentées à un ami à lui qui a commencé à reconnaître ce qu'il en était. Après, il y a toute une histoire, comment ces textes qui ont été retrouvés en 1945, la première publication, en fait, est en 1975 aux États-Unis. Première publication complète. Mais pendant un bon moment, on en a connu quelques-uns qui sont des textes essentiels, qui sont l'évangile de Thomas et l'évangile de Philippe. Ceux-là ont beaucoup circulé. Dans mon livre, je propose aussi une exégèse un peu approfondie de deux autres textes, vraiment à mon avis cruciaux. Quoi, je parle d'un peu tous les textes, mais il y en a deux sur lesquels je me base précisément, qui sont l'exégèse de l'âme, qui est vraiment un texte d'une beauté, mais inouïe, qui parle du voyage de l'âme avant la naissance. Et la pensée première, qui en fait, c'est une femme qui parle, c'est la Sophia qui parle et qui explique, enfin, c'est la sagesse. Sophia, exilée sur la Terre, et qui explique ce qu'elle est. À partir de ça, et à partir de ce que contiennent ces textes, qui nous parlent vraiment d'aujourd'hui, qui parlent vraiment de nous, j'essaye de remonter jusqu'à notre époque et de voir, en fait, qu'est-ce qu'ils annoncent, qu'est-ce qu'ils prophétisent, d'une certaine façon, dont on peut dire que ça a déjà été réalisé et qu'est-ce qui n'a pas encore été réalisé. Et donc, ça passe aussi par une lecture de l'histoire de la culture pop, en particulier des Beatles et de Philippe Kadic, mais pas seulement eux, sous l'aune de la révélation gnostique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501